Le diabète de type 1 est dû à la destruction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Or, sans cette hormone, sans insuline, le glucose s'accumule inexorablement dans le sang. Mais alors pourquoi ça donne envie de faire pipi ? Vous avez tous entendu parler des reins. Eh bien, ces organes permettent de filtrer le sang et de le débarrasser des impuretés. Les déchets sont ensuite canalisés vers la visite. Le glucose, lui, est réinjecté dans le circuit sanguin. Le problème chez les personnes qui ont du diabète, c'est que le taux de glucose sanguin est parfois si élevé que les reins ne peuvent pas tout filtrer et qu'une partie du glucose se retrouve dans les urines. Or, dans l'organisme, la concentration de glucose a toujours tendance à s'équilibrer. Du coup, l'eau contenue dans l'organisme se dirige vers la vessie pour diluer le trop-plein de glucose. La vessie se gorgeant sans arrêt, le patient a donc toujours envie d'uriner. Mais du coup, son corps se déshydrate, il a soif et il fatigue. Et ce n'est pas le seul symptôme. Privé d'insuline, les cellules musculaires ont du mal à consommer du glucose. Elles vont alors puiser leur carburant dans les graisses et ont maigri. Mais il y a plus grave. Pour être consommé, ces acides gras doivent être transformés par le foie. L'ennui, c'est que ces produits, lorsqu'ils sont en excès, empoisonnent l'organisme. Le patient a alors des nausées et il est pris de somnolence. Dans ce cas, il faut l'hospitaliser sans tarder car à terme, ces substances toxiques, lorsqu'elles sont en excès, peuvent entraîner la mort.